Alors tout d'un bord je tiens à vous remercier pour les 200 abonnés donc vraiment merci merci et merci encore on a réussi c'est grâce à vous et donc je vous réserve donc pour ce week-end un petit court métrage donc si c'est pas fait activer la petite cloche de notification sur ce passons à la vidéo alors on va créer une nouvelle composition donc en 1920 et 1080 pixels vous pouvez mettre 60 images par seconde si vous pouvez et 5 secondes pour la composition on va créer donc un nouveau solide on va l'appeler donc fractal on va le mettre en noir on va le mettre 2000 sur 2000 ok et on va le précomposer donc en laissant tous les attributs on va cliquer dessus et on va appliquer l'effet fractal une fois que c'est fait on va mettre dynamique ensuite on va augmenter le constat c'est la luminosité inversé ensuite une fois que c'est fait on appuie alt évolution time fois 200 et donc ça va faire une dite animation voilà maintenant qu'on a ça donc on a envie que ça avance donc on va aller dans transformation l'échelle jamais vers 70 et pour le décalage active et donc au bout je vais le baisser voilà et maintenant qu'on regarde le tout voilà on va retourner maintenant que c'est fait dans une composition on a ça on va le mettre en 3d et le mettre à plat ensuite on va le mettre vers le bas comme vous pouvez voir donc j'agrandis et une fois que c'est fait on peut aller donc prendre ellipse et vous cliquez deux fois ça va mettre le masque maintenant on va donc baisser l'expansion et mettre les pixels là voilà je vais rapprocher comme ça et on a déjà ça ce qui est vraiment pas mal maintenant qu'on a de seul on va créer un nouveau solide et donc ce solide vous assurez que c'est à la taille de la composition ça va être donc l'eau et on va mettre donc forcément du bleu un peu foncé ok et ensuite on on va venir mettre en lumière douce maintenant qu'on a ça on duplique et on va le mettre vers le haut maintenant que c'est fait vous pouvez réajuster et maintenant on va donc vous pouvez voir ça on va prendre une image de nuages vous pouvez trouver ça sur google et je le mets en 3d et je le recule 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 encore une fois que c'est assez long pour moi je vais donc l'agrandir et le mettre vers le haut voilà maintenant que c'est fait je vais créer donc une nouvelle caméra une fois que c'est fait et que limite en haut on va venir faire des pré composition composition pour le ciel et donc on met à chaque fois de transférer tous les attributs et voilà ensuite vous allez activer les deux trucs et comme ça vous prenez la caméra vous pouvez faire ça pour pouvoir placer votre caméra correctement bref donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le haut ça veut dire l'eau et on va le mettre en alpha et maintenant vous pouvez voir que ça donne ça donc vous allez mettre l'effet glace on va l'appliquer dessus et dans surface on va venir sélectionner donc la texture et voilà maintenant vous pouvez ajuster et vous pouvez voir ça reprend donc on dirait vraiment la réfraction bleu bref une fois que c'est fait vous allez pouvoir mettre dans les effets donc vecteur bleu pour le bas tout simplement alors maintenant vous allez dupliquer donc la texture et vous voulez l'exposer et on va mettre donc l'effet radial bleu et donc on va augmenter l'intensité et ah oui avant pour mettre failing zoom et le petit point on va le mettre vers le haut voilà pour voir ce que ça donne on va augmenter voilà comme ça c'est parfait et la qualité vous pouvez baisser une fois que vous avez ça vous pouvez taper donc niveau et donc on va le mettre pour l'effet radial bleu et donc on va bien rapprocher les blancs et les noirs pour donner du contraste et donc maintenant donc maintenant qu'on remet c'est beaucoup mieux et donc pour rajouter une petite touche on va mettre de la teinte et donc dans les dans les blancs on va mettre quelque chose un peu plus orange et on obtient déjà ça maintenant donc on va faire un peu de coloration ou ça on va faire un nouveau calque d'effet sur celui-ci on va mettre donc courbe une fois qu'on a mis l'effet on va dupliquer le calme d'effet sur le premier on va baisser on va faire une espèce de s une fois que c'est fait voilà comme ça sur le premier vous allez vraiment baisser et maintenant que c'est fait donc on va venir agrandir le calque et on va baisser le masque bon je vous rassure c'est normal c'est sur un peu rectangulaire mais bon donc une fois que c'est fait vous inversez le masque et on va augmenter les pixels de contours et enfin vous allez sectionner donc le deuxième texture et on va le mettre en addition et vous avez fini et voilà c'est la fin de la vidéo donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et sur ce à demain et 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 et